Les problèmes qu'annonce, parce qu'on est ici effectivement, on le rappelle, pour une raison, c'est défendre la fonction publique et surtout dénoncer le projet du gouvernement, un projet qui s'annonce comme une véritable destruction avec l'emploi massif. Lui 6 mois, en fait, une de nos revendications premières, c'est la défense des services publics. Plus de services publics parce qu'on veut lutter contre la désertification des campagnes, on veut lutter contre la désertification des villes et donc on veut plus de meilleurs services publics, plus de moyens pour les services publics, plus d'enseignants, plus de postes, etc. Ça, ça fait partie vraiment de nos revendications premières et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là depuis le début pour se battre pour ces services publics. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu particulier puisque nous, on appelle aussi depuis un certain temps à la convergence des luttes, évidemment et on répond à des appels réguliers et notamment avec les camarades enseignants des syndicats enseignants, etc. On répond à ces appels-là et on veut, on souhaite continuer à répondre toujours à la convergence des luttes. Donc on est là et on lâchera rien. Et on est là aussi, depuis hier notamment, pour commémorer nos blessés parce que, voilà, depuis six mois, on compte des centaines et des centaines de blessés dans nos rangs. La répression, vous le savez toutes et tous, la répression n'a jamais été aussi forte et aussi violente et aussi agressive contre un mouvement social que contre le mouvement aux Gilets jaunes. Donc on est là aussi et on continuera et on ne lâchera jamais rien, ne serait-ce que parce qu'on ne pardonnera pas cette violence qui s'est abattue sur nous et qui continuera de s'abattre sur tout le monde si tout le monde ne réagit pas maintenant parce qu'effectivement demain il sera trop tard. Aujourd'hui il faut continuer d'être tous ensemble mais notamment aussi pour défendre le droit à manifester, le droit à s'exprimer, le droit à dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec cette casse systématique de tous nos acquis, nos conquis. On est bien d'accord parce que les gens, ça c'est pas acquis comme ça, tout a été conquis par la lutte et aujourd'hui il faut continuer. Et nous Gilets jaunes, on est là et on sera toujours là, aux côtés de tout le monde et on espère que tout le monde sera toujours de notre côté. Voilà. Le symbole d'un service public qui risque de disparaître puisque le préfet n'a toujours pas pris sa décision. Une autre annonce sur le préfet puisque nous avons demandé l'intérêt de sa géniale et de reçu en l'audience. Pour la défense des services publics aujourd'hui dans les rues d'OCR, les centaines de manifestants à l'appel de toutes les organisations syndicales. Les services publics sont une richesse pour vous et les usagers. Si on n'en prend pas garde, demain vous n'en aurez plus, vous serez mal accueillis à l'hôpital, vos enfants seront mal orientés. Donc venez avec nous, venez défiler pour dénoncer les attaques sans précédent du service public. le démarrage C'est parti ! Merci. 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 On va s'en rendre vers le lycée, bien sûr, puisque les enseignants sont impactés doublement, à la fois, bien sûr, par la loi de la fonction publique 422 qui nous arrive, mais également par la loi Blanquer, la réforme aussi du lycée, dont on a parlé. Mes collègues du lycée de Joigny sont là de tonnerre et ainsi de suite pour venir dénoncer ce qui se passe, avec des spécialités qui ne sont pas présentes dans tous les territoires, qui ne peuvent pas être accessibles par tous les élèves. La sélection Parcoursup aussi, qui ne permet pas à tous les élèves d'accéder aux formations que tu le souhaiterais. Autant la justice qu'ils sont dénoncés, c'est pour ça qu'on est là, on va aller vous danser aujourd'hui. Je perds ta carte avec des pisseurs, hein, avec des deux. Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vous demande, il n'y a pas d'autres termes à donner. Parce que dans la réalité, on est obligé en ce moment de réfléchir à faire un tri parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Or, dans le tri, il y aura la question par exemple des mathématiques. A l'heure actuelle, les mathématiques étaient dans le tronc commun. Il y avait un enseignement différent selon la voie dans laquelle on est là. On est là ! On est là ! Mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour le cœur des travailleurs et pour un monde meilleur, mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! Mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! Mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour le cœur des travailleurs et pour un monde meilleur, mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! On vient te chercher chez toi ! Et Emmanuel Macron ne veut pas, nous on est là ! On vient te chercher chez toi ! Pour le cœur des travailleurs et pour un monde meilleur, mais si Macron ne veut pas, nous on est là ! On est là ! On est là !